Bonjour, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame de Monsieur la Vérité, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Madame de Monsieur la Vente du gouvernement, Madame de Monsieur le gouvernement du corps du politique, et nous entendons les appareils d'achat international, distingués de la vérité, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, depuis plus d'un an, j'ai eu l'incident d'un grand délai de servir notre cher Président de l'Ordre sous l'autorité du Président de la République en qualité de premier ministre. J'ai pu, durant toute cette période, m'appuyer sur une majorité motivée pour conduire au chef du gouvernement conformément à la féborroute des fiches par le chef de l'État. Aujourd'hui, et alors que nous allons retourner la part à la réélection législative du Président de l'État, j'ai eu une fois un problème à l'heure pour conduire l'action du gouvernement. Je le tiens dans cette occasion sur la laine, le nom du gouvernement a réitéré ma profonde attitude au chef de l'État pour la confiance qui m'a regrouillée, pour la responsabilité de nos confusques encore, qui traduit ma réfère, s'amuser son engagement, bâtir une commune d'air démocratique et prospère. Pour moi, j'ai prétenduement pour le programme d'action du gouvernement. Conformé à la Constitution, je tiens de la féliciter de chaque correspond, de chacun et de chacun de vous, pour la confiance que le peuple gouvernement a témoigné, en le désirant tout siégé en ce moment au sein de l'administration nationale. Je tiens particulièrement à la féliciter de M. le Président de l'Assemblée nationale, à qui vous avez confié la mission, de conduire votre amourde au long de la législature qui vient de commencer. Avant de soulever la déclaration de l'Ontario général du groupe, je vois aujourd'hui s'assembler, qui me serait qu'à moi permis de rendre l'âge pour l'écouter de la catégorie des statuts et de l'Ontario mandat à plus fin il y a quelques semaines. Je voudrais savoir le travail qu'ils ont accompli et qui nous a permis d'obtenir ensemble les avancées et de l'entendre sur la voie de la réconstruction nationale, de l'approfondissement de la démocratie et de la valance économique. Je voudrais répondre au monsieur le Président en grâce à Dieu qui continue à créer aujourd'hui notre peuple et qui nous a permis d'éviter de sombrer dans les décomptes ou dans les désastres que j'ai trop besoin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, l'organisation d'élection législative consensuelle et transparente, dangereusement serein et apaisée, constitue des tâches qualitaires dans lesquelles le Président du gouvernement s'est appuyé des abus de fonction. Pour y parvenir, tout a été mis en dehors pour permettre en l'ensemble la place politique de définir la récule afin que la compétition de l'organisation d'ouverte est évitable, transparente et apaisée. C'est le lieu de souligner qu'en débit des difficultés, ils ne les ont ébranées. Les différentes initiatives de dialogue politique ont permis d'attendre. En définitive, les objectifs que nous devions assigner à savoir la participation de l'ensemble des essentielles politiques aux critères législatives de la 5e-2013. Le succès est un élevé à cette élection et le meilleur témoignage est bien fondé d'autres politiques d'inclusion dans tous les problèmes de l'armée nationale. Nous remercions à la récérance et à la meilleure institution en vie et même que la tournée de bonne volonté dont le précieux concours a permis de rendre possible cette élevé. Au numéro 1, résultat de ce scrutin sont l'expression de l'adhésion massive des togolaises et togolaires à l'adhésion du chef de l'État et à l'inscrime à travers la feuille de route qui a guidé l'action du gouvernement durant le mois de l'École. Cette adhésion, réaffirmée par la loi des yeux, est une invitation à garder le cap à intensifier les diverses actions que le gouvernement attaché en vue de répondre aux arrêts des citoyens. Il s'agit donc, pour l'essentiel, de garder le long de l'effort, d'assurer une quantité judiciaire de l'action tout en les approfondissant afin d'adapter l'entreprise en œuvre aux exigences du décorpeur de la communauté sociale et de la modernité. Je constate à ce sujet que la plupart de nos concitoyens au-delà de l'équipage politique souhaitent avant tout que le gouvernement paye ce gouvernement davantage, que les entreprises prospèrent, que la création de l'emploi simplifiée, que l'accès à des solétalités soit garanti pour tous, que la génération puisse se former dans de meilleures conditions et que chaque tournée et chaque tournée perdent le choix de son âge et sa condition plus que de près l'épreuve en septembre. C'est dans cet article que nous avons choisi, sous l'autorité du président de l'Afrique, de concentrer durant l'approchement l'action du gouvernement autour de quatre axes majeurs. Il s'agit tout d'abord d'intensifier les actions des gens engagés dans les secteurs sociaux qualitaires, notamment en matière de santé, d'éducation, d'emploi, ainsi que dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Ensuite, le gouvernement entend consolider les balles d'une croissance économique inclusive en poursuivant la réalisation des grands projets structurants, notamment dans le niveau des infrastructures, de l'énergie et en le grand à la promotion de le développement équilibré des régions. Dans ça qu'il y a une croissance inclusive, le gouvernement entend par ailleurs accélérer ses efforts pour la bonne gouvernance économique cadre à la consuite du processus d'assainissement des finances publiques, la lutte contre la corruption, la modernisation des services publics et la création d'un acteur pour les investissements. Le troisième extraitération portera sur la réforme institutionnelle et constitutionnelle réconisée par la loi de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de 2006 et par la recommandation de la commission vérité, justice et réconciliation. Le gouvernement déploiera tous les efforts pour faire aboutir le processus de réforme en 2006 en lieu de doter des filtres d'autres pays d'une architecture institutionnelle complice à un fonctionnement optimal de la démocratie et de l'État de droit. Enfin, en matière de politique étrangère et compte tenu de la responsabilité que l'entreprise exerce jusqu'à la fin de cette année au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'action du gouvernement s'installe à résoudrement dans la continuité en faisant de la préservation de la paix et de la sécurité à l'Afrique et dans le monde sans le petit prioritaire. Toutefois, le gouvernement entend mettre un accent particulier sur la diplomatie du gouvernement en consolidant ses partenariens traditionnels et en ouvrant de gros axes de coopération avec les pays émergents pour le gouvernement du développement solidaire. Je le disais donc à un premier temps qui s'est d'intensifier les actions déjà engagées dans le secteur socialitaire. Durant la continuité de ce projet, le gouvernement s'est déforcé d'engager des actions concrètes afin que le grand nombre de citoyens puissent accéder à de leurs conditions de vie. Nous devons impérativement garder ce cas au cours d'un prochain mot pour solidariser les ressources acquis en matière de santé, d'éducation, de création d'emplois et d'accès à l'eau et à l'assainissement. Sur le plan de la santé, conditions indispensables à la croissance et facteurs essentiels et d'éducation, la santé est un droit fondamental pour chaque citoyen. C'est un objectif que le gouvernement a pris l'option de centrer cette intervention pour la prévention de renforcement de l'offre de solidarité sur l'ensemble de l'international, l'équité et l'accessibilité des soins pour tous, sans oublier l'agglouration de la gouvernance des socios à l'éducation. Dans ce domaine, font-ils le rappeler d'un progrès substantiel qui a été réalisé. En effet, entre 2012 et 2013, le budget global de la santé passait de 13 000 milliards à 2 000,4 milliards de francs CFA. Cette augmentation substantielle et d'éducation financière a permis à autre de construire dans les domiciliers les instituts de santé et les formations sanitaires sur l'ensemble des territoires nationales, ce qui fait qu'aujourd'hui, 60% de nos populations sont en haut de 4 millions de formations sanitaires contre ce qui ne revient pas longtemps. L'accès aux soins pour tous a été par ailleurs considérablement renforcé et rassuré du mobile rendu disponible dans de nombreuses localités de l'âge. La qualité des équipements sanitaires c'est d'être pour améliorer dans les centres de santé à la faveur notamment de la mise en note des projets par le bénéficiaire de 9 mois de la CDA. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'attache à un succès à augmenter les moyens de soumettre à travers une meilleure répartition et une amélioration du niveau de la taxation des personnes de santé. Tous ces efforts qui ont débouchés sur des résultats tangibles n'ont malheureusement pas vu le secteur de la santé à la main sous le saut. Les mouvements sociaux et currants que nous avons enregistrés dans les hôpitaux et centres de santé interpellent le gouvernement et doivent inciter à le dire de la peur. C'est pourquoi dans tous les domaines les actions du gouvernement seront intensifiées dans le but de facilité de l'avantage d'accès aux soins de qualité pour tous. La politique sera accordée à la protection de la santé de la mer dans la droite de la campagne d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en fréquipement. Depuis 2012, l'acquisition de la tierne équipe de ces ariennes a permis d'améliorer considérablement l'intervention de l'accouchement dans les hôpitaux et les centres de santé. Aujourd'hui, plus de 60% de femmes effectuent de l'assistance de personnes qualifiées pendant l'accouchement. Notre premier effet des ordres est porté de ce chiffre pour plus de 73% durant l'accouché de l'année. Améliorer davantage le cas de l'accouchement de la santé a amplifié les campagnes de lutte contre les cittaires contre le mal-dit pour les dus les cas de morbidité et les mentalités dues à ces maladies tels sont les âges de la situation en matière de santé. Bien entendu, les efforts plus soutenus seront également déployés pour la consultation des problèmes de lutte contre la maladie chronique à son point comme les cancers de la maladie cardiovasculaire, le diabète démarquer les nages de la départ de cyclose. Les efforts consentis pour le renforcement du système de santé produiraient le cas d'effet grâce à notre politique de mise à distribution d'agents de santé d'un ici à tous les niveaux de la crise sanitaire en particulier dans les zones éloignées ou difficiles d'accès. L'État veillera particulièrement ce que toutes les nouvelles organisations de l'économie sanitaire soient en priorité de l'institution et d'édifice sanitaire gouvernement payé et aux zones défavorisées. Sur le point de l'éducation dans le dossier de l'éducation entre 2011 et 2013 les investissements ont eu une augmentation à 1802 milliards à peu de 110 milliards de francs CFA ce qui pourrait se faire une augmentation de 32% sur plus des exercices du GETR. Ces ressources financières additionnelles européennes entre autres le consulant de la solidarité de la fraise au l'heure au l'heure et la transformation compressive des écoles doivent gérer cette initiative locale en établissement de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éducation comme chacun le sait du haut c'est exponentiel du taux de scolarisation dans le pays. Malheureusement, le malaise du flanc du secteur d'éducation fait le jour de l'objet de l'éducation en établissement. En décliné, en décliné, des fonctions de loyaux, ce secteur se vient de l'éducation que le gouvernement sans droit a résorbé. À cela s'ajoute la ferme intégration de problèmes alternatifs d'éducation qui constitue pourtant une forte demande de la population. Par ailleurs, l'offre de formation technique et professionnelle ne présente pas pour l'heure avec les mesures du marché de l'emploi. L'enseignement supérieur tient de produit beaucoup de diplômés non compétitifs sur le marché du travail. La situation dans le secteur d'éducatif appelle donc une thérapie de choc. Le gouvernement s'y atteindra sans délègue mais il le porte au préalable de recommencer l'école en repartant ses objectifs, en reformant ses contenus médagogiques, en rationalisant les moyens et les financiers via sa distribution et enfin en assurant une meilleure cohérence dans son pilotage. Une des plus de réflexion de plus forte consistera à consommer d'un cadre d'action qui assurera sur une base pérenne le renforcement du matériel pédagogique et scientifique, l'optimisation et l'optimisation des technologies de l'information et de la communication dans le programme d'enseignement. La carte de la formation technique professionnelle sera aussi révisée avec la création de l'ensemble d'une formation professionnelle spécialisée au sein du pôle régionaux du développement en partenariat avec le secteur privé. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, les députés, tout comme la santé, l'éducation est un enjeu national. C'est pour cette raison que nous accorons une importance particulière aux grandes assises de l'éducation et de la santé dont les préparatifs sont faits annoncer et que ceux qui n'entendent à l'éducation à l'éducation. Le gouvernement sera très attentif sur notre profession et en santé. Il effectuera les ajustements nécessaires en prenant en compte la vue des différentes parties prenantes. en attendant le conclure de l'éducation de l'éducation cherchent de solutions durables aux problèmes rapportés dans le secteur socio-politique et pour une amélioration nationale des conditions d'emploi et du travail. En ce qui concerne l'éducation il est évident que l'éducation n'intégrera pas ses objectifs quel que soit sa qualité si le jeu auquel il a été dispensé ne trouve pas sa sortie d'éducacité ou laissons de formation une bonne entrée dans le monde du travail. Nous sommes pleinement conscients de cette réalité. C'est pourquoi le gouvernement a choisi d'accompagner les jeunes dans ses phases critiques de la vie à travers de nombreux autres programmes tels que le programme d'appui à l'instation de l'embauche de l'aide le programme de promotion de l'autorité nationale pour l'ONAT le programme d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes artisans BIPJA qui facilite le montage et la mise en œuvre de leurs projets avec la politique de développeurs en préalibilité à leur enfant près de l'étoile et de l'étoile et de l'étoile Les résultats ont été donnés dans ce domaine sont très encourageants. Sur la période de l'année 2012 plus de 50 milliards ont été mobilisés et ont terminé le gouvernement de lancer une quinzaine de programmes en vue d'apporter des réponses concrètes à la frange générale de la société qui constitue la jeunesse Le gouvernement poursuivra tous ces efforts afin que le programme de promotion de l'emploi des jeunes atteigne pleinement les objectifs C'est également à travers la relance des activités économiques et le soutien au développement d'entreprises qui sont réperformantes à haute intensité de l'un d'autre à la santé des travaux publics de la confection du tourisme de l'agriculture et des services que nous assurerons une population massive d'emploi de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture C'est en facilitant l'accès aux facteurs de production et aux ressources financières que leurs activités seront dynamisées C'est pourquoi le gouvernement continuera à s'investir pleinement dans les programmes que j'ai déjà d'arriver à des résultats appréciables Il s'agit du projet de soutien aux activités économiques des groupements 5G qui a employé plus de 4 milliards de francs CFA à plus de 400 groupements d'écoles sous forme de micro-théry du projet de soutien au micro-projet communautaire qui a permis de lancer 50 communautés soutenues par nos financements évaluables pour le cadre de 3 milliards de francs CFA du projet de développement communautaire qui a mobilisé 14 milliards de francs CFA et ainsi d'adapter les communautés démenies à lancer des activités génératrices de recueillir au micro-projet vu qu'il y a priorité actuelle du gouvernement qui a permis aux commerçantes et commerçants sinistrés de nos médias de disposer de nouvelles structures afin de pouvoir lancer dans de meilleures conditions leurs activités économiques Dans le secteur de l'incentage sur les normes et dans les sociétés qui se traînent les vides pour atteindre tellement notre objectif principal qui est d'améliorer les conditions de vieux de nos concitoyens nous nous devons de réduire notre tâche dans toute la localité du Togo la pénibilité d'accès à l'eau il a été indispensable que chaque famille de Volaise eut disponible d'un point d'alimentation à un total cet objet est tout à fait complé avec le développement de l'assainissement et d'un des ressources importantes ont qui restent déjà été consacrés au secteur de l'eau et de l'assainissement de 2009 de 2009 à ce jour ce sont 75 milliards de francs qui ont été investis pour le secteur de l'eau ces investissements sont intervenus dans le cadre du plan d'action national pour le secteur de l'eau et de l'assainissement le gouvernement entend intensifier les actions en marché au titre de ce plan qui est un compte d'exéficient la politique en matière du plan du rural sera résumé à ces suggestions intégrées et plus efficaces les ressources et l'accroissement des taux d'accès à l'eau dans cette perspective les programmes d'infrastructures et de l'eau seront renforcés dans les zones de la vue des phallogées pour réaliser 60% des objectifs des OND à l'horizon 2015 le gouvernement semblera à être les objectifs qui s'est fixée c'est-à-dire créer au moins 2400 groupons d'accès à l'eau en pleurs et 150 groupons d'accès à l'eau en milieu sévérale par ailleurs pour rapporter la réponse durable à l'évacuation des zones et de la ville le gouvernement entend généraliser l'élaboration de plans directeurs d'assainissement dans tous les centres urbains les solutions globales et structurelles seront engagées pour la gestion des inondations à travers l'élaboration de plans directeurs de drainage pour toute la région concernée au-delà des inondations les dispositions de protection civile de prévention de gestion des catastrophes seront également organisées et renforcées pour améliorer le cadre de nos concitoyens nous entendons également de lutter contre l'occupation anarchique de l'espace et la prolifération des quartiers et sa lutte une gestion relationnelle de l'espace sur le mur en couvérance avec le plan national de l'avion territoire permettra d'améliorer d'améliorer les conditions de l'événage et d'activer progressivement la disparité législable sur le même site d'immatriculation du commerce et du crédit immobilier la déclaration de l'assistance fiscale d'entreprise l'inscription à la caisse nationale de sécurité sociale l'enjeu actuel de permettre un plus grand nombre d'acteurs du secteur dit traditionnel de migrer progressivement vers le secteur formel grâce aux problèmes enregistrés d'entreprise c'était par les économiques qui ont produit une amélioration sur le début du siècle la progression de six places dans le classement du business en 2013 et le droit mondial est une organisation de l'assistance de l'assistance si le gouvernement s'est-il résolument d'âge dans la mise en place de l'exploitation de systèmes d'information du chéri pour le commerce extérieur les études préalables réalisées orientent le gouvernement et la concession pour une période de dix ans avec un intérêt unique à plus d'un âge aux usagers du port qui s'allait désormais de paration de la forme institutionnelle et constitutionnelle monsieur le président et d'un monsieur le député et d'un pays a ouvert depuis sept ans un vaste chantier de réformes institutionnelles et constitutionnelles dans le cadre de la mise en lieu de l'accord politique globale signé en 2006 ces réformes de le principe a été à cette fois ensemble des parties pleuantes de la pg vise à consolider la démocratie l'état de droit et la bonne gouvernance dans ce domaine le poids important est franchi parmi les plus récentes citées entre autres l'attention de la loi instituant le statut d'opposition ainsi que la mise en œuvre d'effectifs à l'occasion de la législative de 5 juillet 2013 la distribution de la loi portant le financement public des partis politiques et des campagnes de droit de même les institutions que le thème a retenu de l'autorité de l'éducation de la communication HAC la commission de la loi de loi de l'OCDH ont été recomposées et leur locatif est définie pour tenir compte de la diversité des pouvoirs qui arrivent la vie multinationale et pourront dans ces institutions fonctionnelles à la première comme chacun le sait la réforme des institutionnels et constitutionnels sont des sujets de débats passionnés au sein de la classe multinationale le gouvernement raconte à cœur le plan de l'éducation d'une loi pour consulter par la chaleur des réformes engagées afin de noter notre pays de tous les outils et d'un cadre d'un pouvoir pour le fonctionnement optimal de la démocratie et de l'état de droit parmi les réformes collectives finalisées et de l'éducation la réforme de la promotionnelle dont il conviendra de revoir en particulier les conditions de saisir la curie et l'alimentation du mandat présidentiel la nature politique et la mise en place de ces ans bien sûr aucun sujet portant de l'éducation sera tabou le gouvernement intonial aura eu des projets de loi qui prendront en compte les acquis des discussions menées à travers différents carrières de concertation politique notamment le cas permanente du terrain de concertation ces réformes seront engagées sans la réponse politique elles devront également être menées sans passion et au long vocale essentielle de l'Assemblée nationale la réforme selon essentiellement l'idée pas le souci de doter notre pays d'un dispositif institutionnel pérenne qui tiennent compte des aspirations profondes du peuple de volet et des exigences de la liberté le gouvernement poursuivra activement le processus de décentralisation engagé en vue de renforcer la démocratie à la chaîne locale et de créer une plus grande proximité entre les différentes objectifs locales et leurs industriels afin de donner au regard de légitimité de décentraliser et de susciter plus grande addition des populations au projet de développement économique public et sociale construit à l'élection locale le gouvernement en régissant des élections locales dans le meilleur délai M. le Président notre M. le député d'histoire des invités l'institut de la réforme un peu plus loin et couvre des domaines de plus large l'institut de la réforme laisse des entraînes profondes dans tous les secteurs de l'arrière nationale où le gouvernement est appelé agir l'enjeu de maintenir le cadre des mutations sur celui profondes dans le groupe de mots ces mutations qui vont en vendues merveille autrement pour tous les progolais passent impérativement par la fonction active des principes et des valeurs universelles telles que la protection et la préservation de l'environnement et la défense des conditions du respect des valeurs dans tous les pays qui a souscrit aux principaux engagements internationaux visant à protéger notre environnement en maintenant rester mobilisés pour la protection et la préservation de nos ressources naturelles et de notre cadre de vie dans l'article développement du travail ainsi les programmes visant à la préservation de la biodiversité continueront à être considérés comme des secteurs prioritaires pour le gouvernement nous nous attacherons dès lors à poursuivre la lutte d'érosion routière donc la pollution la sur-exploitation de nos ressources agricultiques et les trafics dans tout genre qui mettent en guérir la fonde et la flore pour ce qui est de la promotion des droits sur le terrain l'examen du rédiculiversel auquel nous sommes pratiques de bonne grâce à plus et en plus de la Genève a permis de souligner les problèmes en conscience qu'il y a la visée dans ce domaine nous devons toutefois accélérer le rythme pour nous donner le moyen de soindre davantage la culture du respect des droits humains dans le pays à travers les emplaces d'un cadre juridique et institutionnel à l'érosion dans cette optique par rapport au processus de réforme de la justice au Togo permettant d'organiser de nouvelles avancées le rapport d'espoir d'être bien à l'adoption du projet de groupe et du projet de groupe de procédure pénale tous les acteurs du système judiciaire disposeront des outils nécessaires pour faire prévaloir en tous ses constances les droits humains et le respect de l'indicité humaine le gouvernement parle en forcer ces outils sécuritaires afin de combattre l'efficacité de la sécurité dans le pays et dans le pays le programme de santé de nos agents pour le compte de la police nationale était important par ce sens à congégation de tous ces efforts déployés avec le concours de nos papillaires à l'auvain de l'île c'est l'esobleste sur la scène internationale il nous appartient désormais de construire tous ces acteurs un travail de conseil et en voie d'entente avec toutes les nations du monde à travers le concours actif et le règlement engagé en forêt de l'auvain monsieur le président le monsieur le député distingué invité de plusieurs élections concernant la sécurité en qualité de mon nom notre pays a joué un rôle de coopération internationale la responsabilité que le pouvoir ainsi était bien exercée à ce titre nous impôts de rester engagés pour la défense des valeurs fondamentales qui guérit l'action de la communauté internationale pour ses nations unies et leurs ensembles sur les gérots le président Louis-Julien nouveau sur la scène internationale vient de la formation sans équilibre de quelques principes réglement pacifique et différente la préservation de la paix de la sécurité au sein de nos régions au niveau continentale et dans les autres parties du bon demeure le principal pilier sur laquelle la démocratie progolaise en tant que construire et se consolider aussi le pouvoir continuera-t-il à pourvoir une approche concertée des problèmes du bon par son adhésion aux cartes du multilatéralisme de sa présence dans les orientations sur les régionales continentales et réalitaires c'est à travers ces cadres de solidarité et de partage que le Pogo continuera à apporter sa contribution à l'effort collectif d'instituer à chaque fois ce défi nouveau que sont la lue son papillère à deux maritimes la primérité transfrontalière organisée d'une terroriste de tous ces forts dans cette perspective le Pogo fuite à ses idées de près renforcera au côté des deux nations sa participation aux multiples populations de maintien de la paix dans la solution est africaine sur le continent et ailleurs dans le monde s'agissant de la population subrégionale et régionale notre intime commission est de compter ces idées à la démonstration et que sans un regroupement de nos états il n'y a pas de service pour aucun lien futile préindividu je ne peux pas s'engager résolument dans la voie de l'enfoncement de l'économie politique et culturelle avec nos voisins de l'économie je ne peux pas aller à la politique à protéger activement dans le reste de la possibilité partagée à l'accélération du procès d'une intégration générale par la facilitation de la vie de circulation des personnes et des biens conformément aux traités et des tribunaux africaines la CEDEAO le MOA le Conseil d'Ordance d'un accord etc. Pour la paix c'est un clinique que nous devons imprimer le gouvernement d'un lien à la création de l'économie et m'engager en dehors de sa fonction traditionnelle de représentation à ses évolus et davantage dans les actions visant le développement du pays notamment la traction des investissements directs étrangers la recherche de financements et de partenaires porteurs c'est cette vision chère en présent la plus que depuis la notion de diplomatie du développement à laquelle le gouvernement se donne désormais accordé puis une place plus importante cette orientation qui sera désormais davantage enfermée nécessitera des actions concrètes le long des deux axes majeurs ainsi nous voulons tout d'abord consolider les partenaires traditionnels que notre pays a trouvé de longue date il s'attènera également à préserver ce qu'il a élevé de l'histoire et qu'il y aura tant un concours précieux dans la langue de l'huile qui l'a engagé pour recouvre le tissu social et relancer le marché économique après la suite de sa vie des années à 2010 mais quand j'accorde le sait le monde est en prévitation et on va leur conduire se décide depuis quelques années avec l'intérêt en jeu l'affirmation de plus en plus marquée le groupe qui est en plus d'économie le Togo est déterminé à s'adapter à cette réalité le gouvernement a ensuite complé l'approfondissement des parts de la vie traditionnelle avec une politique active d'ouverture que les années que les années de plus en plus les années de plus en plus de plus en plus c'est en consignant cette loi complémentaire que notre pays pourra construire une nouvelle page de sa coopération au développement à travers laquelle il pourra contribuer davantage à la construction d'un monde plus solidaire et plus propice à un développement équilibré de toute addition pour ce faire le gouvernement restera mobilisé en vue de soutenir activement la construction de nos enseignes régionaux et ouvrir et renforcer son secte de coopération à de nouveaux partenaires et communiqués commerciaux notamment les pistes émergents à travers un réseau climatique plus dense et plus dynamique dans un esprit de l'année dernière et pour nous voir le droit de prendre des cas de l'année de l'institution régionale et internationale notamment la sphère de l'éducation sur le président de l'Assemblée nationale de la pression députée et les ministères et les invités je souhaiterais aujourd'hui de l'être-tongolais et de l'être-tongolais qu'on peut nous enlever ici dignement au sein de cette l'Assemblée sages que quelle que soit leur sensibilité politique le gouvernement sur le traité de l'État n'a pas d'autre ambition que celle de reconstruire le tombeau pour nous-mêmes et pour la génération future l'être-tongolais veut le trousse de l'État juste qui protège le faible garantisse la justice l'équité l'égalité de tous le monde à la loi un État député convient tous nos concitoyens à participer à cette tâche et bien tente nous devons dans ce sens combattre la montée de la civilisation qui continue malheureusement à dominer le traité de l'État dans l'administration et dans la vie quotidienne si l'État qu'a l'intestitue à leur droit il attend d'eux en retour la conviction de leur pouvoir ce contrat moral doit être le fondre de notre patrie de l'État c'est donc un impératif d'un éthique pour le gouvernement d'emporager le comportement civil exemplaire nous avons pris le parti qui nous combattent la paralisation de l'indicité le laxisme dans l'afflication des lois l'impunité le non respect du bien-pourri nous concevons que les citoyens de l'Oleine soient exigeants vis-à-vis de leurs gouvernants c'est alors le normal de choses mais en retour ces citoyens parce que pleinement conscients de leur mémoire vont se refuser de demander des passes de l'église de braquer les interdits ils vont se montrer respecter des lois et de l'autorité en tout état de cause la remarquation sociale de même préjudique voire s'inscrit dans le site à l'aspect des lois une société laxiste où tout est accepté toléré justifié une société qui ne faut plus la ressort où on s'indignait dénoncé sanctionné est une société bourrée à la délicescence le gouvernement demande des efforts aux citoyens parce que ces efforts sont indispensables à la réalisation de nos aspirations communes à la poursuite des chantiers que nous avons voulu ensemble nos efforts commencent à compter leurs fruits le droit du gouvernement est de continuer à le partir équitablement ces efforts et leurs fruits pour qu'ils puissent nous conduire à mon corps au terme de cette éclatation monsieur le président je voudrais le connaître en vérité l'ampleur de la tâche qui nous attend cette tâche est d'abord et surtout c'est l'équipe gouvernementale que j'ai le plus bien de conduire mais pourquoi nous prenons à la bonne direction sans votre adhésion sans votre soutien c'est pourquoi j'aimerais solliciter simplement votre confiance afin de vous poursuivre la vie et ensemble le clé pour l'être ce que nous allons commencer nous déterminer je vous remercie merci 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 merci